Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite création de Pâques. Donc c'est un des défis de mon groupe Facebook et la consigne c'était une création libre avec de la couleur, des petits animaux et joyeuse Pâques. Donc moi j'ai décidé de partir sur du mix média, donc du mix média un petit peu coloré pour respecter la consigne. Et je vais utiliser donc une boîte de thon et beaucoup de choses en récupération, des moulages, etc. comme je fais d'habitude quand je fais du mix média. Donc pour commencer je viens entourer la boîte de thon avec un morceau de tissu. Ça va me permettre une meilleure accroche de ce que je vais mettre par dessus. Et comme je vais utiliser la boîte en entier, je viens recoller le couvercle. Évidemment c'est du métal, donc il faut un petit peu de patience pour que ça tienne. Et pour l'aider à tenir, je vais venir utiliser une baguette. Donc c'est une baguette pour manger chinois, une baguette chinoise. Et des petits crayons de couleurs, c'est des petits crayons de couleurs publicitaires en fait. Donc on nous offre, certaines marques offrent en publicité. Et donc ici vont me servir de support à ma boîte pour qu'elle puisse tenir debout. Bien évidemment il faut trouver le bon équilibre afin qu'elle puisse tenir debout et ne pas basculer selon les décors qu'on va ajouter. Et je suis venue rajouter une bille. Puis je suis venue utiliser un peu de colle blanche mélangée à de l'eau. Et je vais coller dessus un peu de papier. Toujours dans cette optique que quand je vais mettre le gesso ou les couleurs, que ça tienne un peu mieux. Car sur du métal, ce n'est pas évident, des fois ça s'en va. Et si on utilise cette technique avec du tissu ou du papier, c'est beaucoup plus facile à travailler. Évidemment pour ce défi, on aurait pu faire une carte, un ATC, une page Art Journal, ce qu'on voulait. Moi je voulais un petit peu quelque chose d'original. Et donc je suis partie sur les thons de Pâques. Donc les thons, les thons. Et du coup voilà pourquoi j'ai utilisé une boîte de thons. Oui je sais c'est bizarre mais... Mais voilà, les thons de Pâques, ça m'a amené à la boîte de thons. Donc là je viens utiliser un moulage cadre. Que j'ai entouré avec un petit peu de gaz. Une nouvelle fois, je cherche à donner un petit peu de volume à la création. Donc c'est pour ça l'utilisation de la gaz. Et cette gaz permet également une accroche plus facile. Je viens utiliser cette petite cloche. C'est une petite cloche qu'on a eue il y a quelques années chez Action je crois. Enfin peut-être que je dis des bêtises. Je pense que c'est chez Action mais je ne sais plus. Là c'est un moulage étoile. Donc les moulages je l'ai fait avec la pâte autodourcissante du rayon enfant. Parce qu'elle est blanche. Celle du rayon adulte elle est grise. Et du coup j'aime... Ce n'est pas que j'aime moins mais je trouve qu'elle est plus difficile à couvrir. Surtout si on utilise du gesso blanc. Je viens mettre au fond de la boîte cet engrenage en bois. Et pour stabiliser encore plus la boîte quand elle est debout. Je viens rajouter ce petit morceau de bois. Pour qu'elle soit plus stable. Ici aussi je rajoute un petit peu de gaz pour le volume et l'accroche. Et je vais venir couvrir le tout de gesso blanc. Je viens ensuite mettre du spray un peu partout. Pour moi les couleurs de Pâques ou les tons de Pâques c'est les couleurs un peu douces. Donc j'étais partie sur du rose, bleu et jaune. Je trouve que c'est des couleurs qui se marient bien avec les tons de Pâques. Je ne sais pas pourquoi mais pour moi ça m'inspirait comme ça. Puis du coup je trouvais que ça ne ressortait pas assez. Donc je suis venue rajouter du bouchot pour avoir quelques parties un petit peu plus acentuées. Et j'ai continué avec le bouchot jaune. Déjà parce que je n'ai pas de spray jaune et qu'en plus ça allait bien avec le reste. Donc voilà. Puis j'aime bien mélanger aussi les produits. Donc ça tombait bien. Et petit à petit je viens lui amener la couleur que j'ai envie qu'elle ait. Donc certes on ne voit plus beaucoup le rose du début mais on le voit quand même un petit peu. Mais après coup je l'ai trouvé quand même assez fade. Donc c'est pour ça que je suis venue rajouter d'autres couleurs. Et donc on continue la petite déco. Donc je vais mettre de la gaz au fond pour donner toujours du volume. Et puis j'utilise ces petits papiers jaunes. C'est des protections quand on reçoit des colis. Des fois il y a du papier comme ça dedans. Et moi je le recoupère. Donc j'en ai du jaune et j'ai aussi du bordeaux. Et ici le jaune je trouvais que ça allait bien avec ce thème de Pâques. Là je fais quelques essais mais finalement ça ne me plaît pas. Donc je ne le mets pas. Je viens mettre des petits œufs en polystyrène. Il faut quand même rappeler Pâques. Parce que le thème et Pâques ça ne va pas trop ensemble. Mais les petits œufs dedans ça change tout. Je viens rajouter quelques fleurs. Donc des fleurs roses pour rappeler un petit peu le rose que j'avais mis tout en haut. Et vous me voyez à chaque étape j'essaye de voir si la boîte tient toujours debout. Je ne veux pas la déséquilibrer sinon à la fin elle ne tiendrait plus debout. J'essaye aussi d'intégrer ce petit poussin jaune en plastique. Comme il fallait mettre des petits animaux et que franchement j'en avais pas vraiment. Des petits animaux qui rappellent Pâques. Au fait je n'ai rien sur le thème Pâques. J'ai quelques autocollants. Et je n'ai rien d'autre au fait. Et du coup j'ai fait un peu avec ce que j'avais. Les petits œufs, des petites fleurs roses et jaunes. Et je vais quand même le mettre mon petit poussin. Et vous voyez j'avais collé un petit lapin en pâte autodourcissante. Mais finalement à la fin je l'ai enlevé. Parce qu'au fait il était trop petit. Il ne s'arrondait pas comme je voulais. Donc je l'ai enlevé. Et je vais mettre un autre lapin autocollant plutôt à la place. Qui est un petit peu plus grand. Et qui va ressortir un petit peu mieux. Quand je vous dis que je n'ai rien sur Pâques. C'est vraiment... A part les petits œufs en polystyrène là. Et ces petites planches autocollantes. C'est tout ce que j'ai sur Pâques. Et donc j'ai décidé d'utiliser les petites planches autocollantes. Pour représenter les petits animaux demandés dans la consigne. Donc j'ai mis un oiseau, le petit lapin. Et je crois un papillon. Oui c'est ça un petit papillon. Puis je viens rajouter un petit peu de cire dorée. La cire dorée permet de faire sortir certains reliefs. Donc j'ai mis un petit peu de cire. Alors... Et là vous allez rigoler, j'ai mis un petit peu d'écriture sous le couvercle. Et avec mon autre encreur et le doigt, je vais rajouter un petit peu de noir. Je vais cradoter un petit peu. Je trouvais que ça donnait un effet un petit peu moins sage. J'en mets pas beaucoup, mais c'est vraiment histoire de faire sortir un petit peu certains points. Et j'ai trouvé qu'il manquait une petite fleur, que ça faisait un peu vite. Donc je suis venue rajouter une fleur. Puis des petites perles. Oui, des petites perles. J'ai cherché le nom. Donc je vais utiliser des bleus, des marrons et des jaunes, je crois. Ou des roses. Bon, je ne sais pas, on va voir. La marron pour rappeler le petit lapin qui est au fond. Après, je mets des bleus pour aller avec la boîte, bien sûr. Oui, c'est bien ça. C'est un petit peu de jaune également. Donc mon étiquette joyeuse Pâques qui faisait partie d'une des consignes. Donc je viens l'insérer aussi. Et puis avec le gel médium, je viens coller quelques petites... Quelques petites billes d'argile. ... ... Et quelques petites étoiles dorées. Donc j'utilise le gel médium car en séchant, il va devenir complètement transparent. Et on verra juste les billes d'argile et les étoiles. Et ça donne un petit côté festif, je trouve, ces petites étoiles dorées. Et quelques petites paillettes. Donc là, je les mets comme ça avec les restes de colle qui restaient encore pas sèches. Et je viens secouer le tout. Et comme ça, ça va coller uniquement les parties où il y a de la colle. Je les recoupère sur un bout de feuille, bien sûr, pour les recoupérer. Comme ça, elles ne sont pas perdues. Tout tient bien debout. Donc ma création, elle est finie. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une autre création. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada